Non, il ne s'agit pas de deux acteurs désireux de renouveler la célèbre performance de Louis Malle dans Les Amants. Et si l'on va jouer ici, devant vous, à elle et lui, c'est au contraire en essayant d'altérer tout ce qui pourrait ressembler de loin ou de près à un spectacle. Dans le fond, ce que vous avez voulu, c'est de ne pas vous compromettre. Vous avez voulu préserver votre vie privée. Mais justement, est-ce qu'il est possible, quand on fait un métier public, d'avoir encore une vie privée? Pascal Petit, est-ce que c'est possible? Eh bien, je pense que tout est possible dans l'instant où on le désire vraiment. Et je pense qu'on peut faire ce métier de deux façons différentes. C'est-à-dire d'avoir l'ambition d'être une très grande vedette et à ce moment-là de tout sacrifier pour l'être. Et de le faire comme, au fond, presque un métier d'artisanat. De choisir deux bons films par an et de le faire avec le plus d'amour. Et en se réservant un peu de temps pour méditer, pour lire, pour vivre. Au fond, je n'ai jamais cherché à être connue à ce point. Je n'ai même jamais cherché à faire ce métier et ça m'est tombé du ciel comme ça. Et au fond, je suis ravie et je trouve ce métier extraordinaire. C'est une arme merveilleuse. Mais je crois qu'on me reproche un peu d'être monté si vite. Et en plus, d'avouer certaines choses. Par exemple, ce que je viens d'avouer ne plaira certainement pas à tout le monde. À nous aussi. C'est très bien. Ça me donne confiance en tout cas. C'est-à-dire que je crois que les gens n'imaginent pas. Je suis embarquée là. C'est très embrouillée. Mais non, on continue. Ça me paraît très spontané. Qu'est-ce qu'on disait ? Les gens ne n'imaginent pas ce que peut être la vie d'une actrice comme vous, par exemple. Et combien de coups de téléphone est-ce que vous recevriez tous les jours si on connaissait votre numéro de téléphone, qui est d'ailleurs assez difficile à avoir ? Ça, je dois dire déjà, en essayant de le cacher, il est répandu dans tout Paris. Et vraiment, si j'acceptais tous les reportages qu'on me propose, mais je passerais ma vie à faire des reportages. On ne peut quand même pas avoir ça comme idéal. Je suis ravie de faire des reportages, mais juste ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'en somme, à tout moment, il y a un monsieur qui arrive et qui vous dit « Écoutez, mademoiselle, je représente l'abeille du Tarn. Je voudrais bien vous voir dans votre salle de bain, dans votre baignoire, pour qu'on fasse une photo, c'est ça ? » Ça arrive quelquefois. Avec nous, vous êtes très gentille. Et avec, on ne vous demande pas ça. Mais enfin, vous acceptez. On a mis toute votre maison à sac. On a dit « Mais votre jardin, l'opérateur a cassé la balustrade. Mais vous êtes très gentille avec nous. Mais s'il y a 15 personnes par jour qui faisaient ça, ça serait épouvantable. » Mais ça, c'est très bien parce qu'on a un contact direct avec le public. Je sais que ce que je dis, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est en tout cas pas déformé. C'est pour moi très agréable. Vous pensez quand même, justement, que c'est un peu la rançon de votre succès, d'autant plus de livrer un petit peu de vous-même. Il y a des choses qui sont possibles et d'autres qui ne le sont pas. Je suis absolument ferme. Et je pense que, par exemple, pour un couple, de se livrer trop, ça finit par détruire des choses qui sont quand même très importantes. Aussi importantes qu'une métier et même plus. Qui sont plus importantes que le succès qu'on peut avoir. Le succès, le succès, c'est très bien, mais si pour avoir le succès, il faut se trahir. Au fond, si j'analyse, dans le succès, il y a beaucoup, il y a des sentiments qui ne me plaisent pas tellement. Il y a le sentiment de vanité, de richesse, de gloire. Ce n'est pas ça que je recherche. Il est certain que réussir un couple, c'est beaucoup plus difficile. Il est certain que réussir un couple, c'est beaucoup plus difficile.